C'était comment ta soirée ? J'ai rencontré une fille vraiment intéressante. On a passé la soirée à parler. Le succès, les commentaires, cette lumière soudaine. J'imagine qu'il doit y avoir un risque d'effondrement. Comment peux-tu describez-vous votre personnage ? Elle est une écrivaine et elle est très successeuse. Elle a fait un grand succès avec un livre qu'elle a écrit sur une mère qui a commissé un suicide. Mais elle se sent vraiment culpabilité. Elle a eu ce bloc qu'elle ne peut pas écrire parce qu'elle était successeuse. Elle a eu peur et elle a eu des problèmes dans sa tête. Elle s'est foutue. Comment peux-tu describez-vous votre personnage ? Mon personnage, c'est une écrivaine qui rencontre une très successeuse, Delphine. Elle est un fan. Quand ils rencontrent, il y a une très intense connexion. Mon personnage devient plus obsédé avec Delphine. Elle s'est occupée de Delphine. Une très intense connexion. Elle s'en est occupée avec un homme. Elle s'en a eu un livre caché. Elle s'est plus personnel. Je me demande si il n'y a pas quelqu'un qui prend vous. Non, non. Quand j'ai regardé le film, il montre une grande chimie entre Eva Green et toi. En quoi dépendent la chimie entre les acteurs ? C'est comme l'amour. Tu as ou tu n'as pas. Pourquoi tu veux avoir sexe avec quelqu'un ? Exactement. Je veux dire, c'est très mystérieux. Je ne sais pas, mais quand j'ai rencontré la première fois, j'ai aimé elle dès le début. C'était, pour moi, obvious. Comment peux-tu décrire Romain Polanski le style de directeur ? J'ai travaillé avec tellement de directeurs dans ta carrière. Je veux dire, Polanski sait exactement ce qu'il veut. Il est très, très demandant. Il est obsesse avec les détails. Donc, tu dois être très patient. Tu es un peu trompé au début. Je pense que c'est très important pour la lumière, mais pour moi. Il est un vrai perfectioniste. Il est un artiste. Sous-titrage ST' 501